Ce que j'entends par les oasis, c'est d'abord la connexion des âmes et des consciences. C'est-à-dire que des gens qui ont les mêmes affinités se regroupent et réorganisent l'espace de façon à recréer cette convivialité perdue et cette responsabilité commune, cette mutualisation des savoirs et des savoir-faire au bénéfice de tous qui recréent un univers humain dans lequel les vieux ne sont pas rélégués, dans lequel les enfants sont intégrés. Et les gens qui ont ces affinités inscrivent dans la réalité tangible et concrète ce concept d'oasis. Aujourd'hui, il y a une super bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé des terres. Parce que quand on a monté ce projet, on a commencé par la valeur de l'activité. Comme Emmaüs, en fait, on réemploi du déchet. On a créé un outil économique pour être autonome, indépendant. Donc on s'est posé la question, comment on va faire nous aussi, les prolétaires, le populaire. On s'est demandé comment on allait faire nous aussi pour vivre dans des oasis. La maison autonome, c'est plus de facture d'eau, plus de facture d'électricité, plus de facture d'épuration. Et la joie, c'est de voir que ce qu'on avait en nous il y a 40 ans, était juste. Et maintenant, beaucoup de gens viennent nous voir pour essayer d'inventer un autre monde. La problématique écologique, c'est avant tout une problématique d'humain, puisque ce sont ses comportements qui posent problème. Donc si on veut prendre soin à la fois de l'humain et de la planète, pour moi, la solution, c'est avant tout de prendre soin de l'enfant. Pour moi, ce qui définit le mieux une oasis, c'est la notion de partage. Parce que si on veut construire un mode de vie écologique dans nos vies, il faut qu'on apprenne à mutualiser, à partager. Ça rend tout d'un coup une démarche d'autonomie et de sobriété beaucoup plus facile et beaucoup plus abordable pour beaucoup d'entre nous. Et le vrai enjeu dans une oasis, c'est d'arriver à faire ensemble, à mutualiser.